Bonjour à tous et bienvenue ! Aujourd'hui nous allons faire une nouvelle expérience artistique. L'autre jour je me suis rendu compte que ça faisait quand même très longtemps que je vous promettais un dessin avec une tablette graphique. Et puis bon on va pas se mentir, j'en ai pas fait très souvent. Du coup j'avais un petit peu peur de me lancer. Mais aujourd'hui, grande décision, c'est parti ! Bon pour ceux qui connaissent pas, c'est un outil qui permet de dessiner directement sur l'ordinateur. Donc comme c'est quelque chose d'un petit peu moderne, je me suis dit qu'on allait reprendre un tableau très connu de l'histoire de l'art et qu'on allait le remasteriser en version 2.0. Donc on va en prendre un que vous connaissez tous, même si c'est pas forcément intentionnel. Je veux bien sûr parler de la laitière. Et oui Jamy, avant d'être un yohurt à la manie, c'est surtout un chef-d'oeuvre de l'histoire de l'art. Peint vers 1858 par Johannes Fermer, un peintre hollandais. Bon, comme vous pouvez le voir, c'est une domestique qui est en train de servir du lait sur une table avec plein de petites choses à manger. Alors je vous propose de la refaire à notre belle époque de la consommation, de la publicité et du fast-food. Comme on est sur Photoshop, un autre outil moderne, on va en profiter pour faire un peu un mélange entre photomontage et peinture. Donc premièrement, on commence par effacer ce qu'on va remplacer. Et puis, on va en profiter. En prolongeant les garrots des fenêtres, je vais trouver les points de fuite pour pouvoir recréer la perspective de la table. Il se trouve justement que Vermeer est considéré comme l'un des maîtres de la perspective et de la lumière. C'est tellement parfait que beaucoup se sont demandé comment il faisait. Et à force de recherche, il a été déterminé qu'il utilisait une caméra obscura, aussi appelée chambre noire. C'était en fait un peu le rétroprojecteur de l'époque. Une boîte dans laquelle rentre l'image de l'extérieur en un point et qui est reflétée par un miroir sur le dessus. Ça recrée donc une image quasi parfaite de la réalité et il ne reste plus qu'à recopier. Mais bien sûr, c'est simplement une aide pour le grand peintre et ça n'enlève en rien son talent. Voilà, maintenant on va passer au visage, qui est d'ailleurs très énigmatique. C'est comme pour la Joconde en fait, on se demande toujours pourquoi est-ce qu'elle sourit. Et bien à la laitière, on se demande à quoi pense-t-elle. Et forcément, comme toujours, il y a plusieurs théories là-dessus. Mais il y en a une particulière qui a le plus d'adeptes. Quand on regarde de plus près les plaintes qui sont le long des murs en arrière-plan, on peut distinguer légèrement un cupidon et un voyageur avec un sac sur le dos. Ils seraient tous deux une représentation du mari absent de la laitière auquel elle songe actuellement. Bon et maintenant je vous laisse deviner au fur et à mesure par qui on va la remplacer. Sous-titrage ST' 501 Reste plus qu'à faire la table. Sur le tableau original, il y a une belle nature mort classique de l'époque. Donc on va la remettre au goût du jour. Et qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui ? On mange bien sûr du fast-food. Donc on va se faire des Big Mac, des Nuggets, des... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501